Je m'appelle Yassi de Saimi, je suis professe de psychologie à l'Ottawa de Bruxelles en Brabant également. Je donne aussi un cours de méthodologie. Pourquoi ? Parce que j'ai l'occasion de vraiment pouvoir vous expliquer. L'expérience dont je vais vous parler, le titre que j'ai eu sur l'annonce du congrès au Christ, c'était « Les nouvelles solidarités peuvent nous imposer de revisiter ou de repréciser nos pratiques sociales. » « Les nouvelles solidarités nécessitent-elles de repenser nos pratiques sociales ou de penser de nouvelles choses ? » Et donc, l'idée reste la même en fait, et j'ai un peu peur, c'est un vieux erreur pour certains d'entre vous. L'idée que je pense, c'est de vous parler de Guadagy et de mettre l'accent sur l'alliance qui va l'unir dans un temps donné. Je parle d'une alliance temporelle, qui constitue un lien social fort, qui va mettre en rapport une personne en recherche, ou en questionnant par rapport à une difficulté temporelle, avec une personne qui accompagne, qui va l'enlever aussi, durant une dimension temporelle. L'alliance dans laquelle je mets un lien social très fort, qui naturellement va se construire, comment l'accompagnement fait-il pour pouvoir le mettre en œuvre et faire en sorte que ça serve, ça serve en tout cas l'intérêt et le bénéfice des personnes autour de vous. C'est un projet qui a été soutenu et financé par Erasmus+, et qui a impliqué 8 partenaires européens. Ces partenaires, je vais vous les présenter rapidement. En France, on a la fondation de l'apprenti d'Auteuil. C'est une institution de travail social qui a été débarqué des filliers, pour surtout l'enfance abandonnée, et qui a aujourd'hui développé pas mal d'activités dans le secteur de l'aide sur la précarité, mais aussi par rapport à l'aide à la jeunesse. La HEDP, donc c'est l'économie de travail. Il y a l'équivalent d'Irlanderphone à Anvers, qui a participé au projet, l'université quasi-midi à Pologne. CRISPR, c'est une institution humaine qui travaille à la formation des travailleurs sociaux, qui accompagne des personnes en précarité, en Roumanie. L'INFA, ainsi de suite, l'Institut de formation en France, qui forme des députés spécialisés, et une étude sociale, je pense. C'est le support logistique par rapport au projet. Amigo, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'Apprenti d'Auteuil en Espagne. C'est une très grosse institution. C'est l'équivalent, si je pense, d'Amigo et d'Apprenti d'Auteuil, mais en Italie. Il travaille avec la France de l'Auteuil. Alors, qu'est-ce qui fait que ces huit partenaires rencontriens se sont rencontrés et un jour ont décidé de trouver quelque chose sur cette question-là ? C'est le fait que chaque partenaire, dans le cadre des rencontres en construction, propose de s'intéresser à une thématique porteuse. Systématiquement, quand les personnels questionnent et amènent un sujet sur la table, ils s'inscrivent dans une posture de chercheur. Et systématiquement, ils ont l'intention et la volonté de pouvoir changer quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, il y a des dimensions qui participent pour mal-être des personnes. Systématiquement, il y a un double critique qui ne présente pas des difficultés qui sont liées au progrès humain, mais aussi de faire progresser la science. Et ici, dans ce cas-ci, c'est la fonction pédagogique qui m'intéresse. Et alors, ça c'est la particularité de cette recherche, c'est l'implication des usagers. Alors, nos usagers en question, là, quand on pratique une recherche à action collaborative, l'idée, c'est de mettre en présence des travailleurs sociaux, des professeurs des enseignants, des chercheurs. Et dans ce cas-ci, on a plus des bénéficiaires, des personnes qui ont eu l'occasion de pouvoir être accompagnées par les travailleurs sociaux, et qui ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'exprimer ou expliquer, raconter le vécu de la compréhension sociale qui a été produite antérieurement à l'époque. Donc cette recherche, elle m'a vraiment portée sur cela. Comment ensemble, travailleurs sociaux, enseignants, chercheurs, chercheurs et bénéficiaires, peuvent revenir sur l'expérience d'un mouvement vécu, et comment ils peuvent, au départ de l'exploration de l'expérience vécu, C'est un décès pour le moins interpellant en Flandre. Un jeune homme de 19 ans serait mort de faim et de soif. Il a été retrouvé il y a quelques jours dans une tente, non loin de Gans. Après une adolescence difficile passée dans des centres d'aide à la jeunesse, il était totalement sorti des écrans radars, de quoi poser question sur le suivi de ces jeunes en difficulté. Prélance date. Jordi, 19 ans, avait quitté une institution pour jeunes près de Gans après son 18e anniversaire. Un garçon a priori sans problème, selon cette amie. Le jeune homme de 19 ans n'a pas eu une enfance facile. Il a découvert très jeune dans une famille d'accueil, puis dans ce foyer pour jeunes, jusqu'à son départ il y a plus d'un an, depuis il vivait seul dans la rue. Plus que du tout, on voit que la statistique, dans la vie, l'armuie, de la lutte, de la lutte, de la lutte, de l'assurance. Jordi serait mort de faim et de soif dans une tente durant la vague de chaleur. Au nord du pays le débat s'élargit sur l'accompagnement de ces jeunes majors en difficulté. Ils peuvent avoir une prolongation de maatregion ou des groupes qui ont déjà fait. Dans certains cas, ils doivent avoir une prolongation de 25 ans. C'est à base d'une vraie, parce qu'ils sont 18 ans, qu'ils sont plus tard. Ils respectent aussi l'autonomie. Comment est-ce qu'il y a peut-être ? J'ai eu l'impression d'être bien, donc est-ce que c'est une faute de l'installe ? Je vais vous dire. Je vais vous dire. La phrase, on ne voit pas, je voudrais que vous voyez ici d'un enfant, personne n'a accompagné, il n'y a besoin. La question qui est finalement, c'est que je ne suis pas dans l'assassinat, ni dans un tribunal, mais c'est vrai que avec mon traitement, toute personne... On ne se passe pas en Belgique, en juillet d'Angleterre, en fait, d'utiliser le flamand. Je ne suis pas le flamand non plus. Ça commence à aller. Ça commence à aller. Ça, là, c'est une solution. Ça, là, c'est une solution. Évidemment, on a envie de répondre à ces questions-là. On a besoin de répondre à ces questions-là, parce que ça, on ne va pas. Donc, le consortium de l'Europe, c'est sur ça qu'il se pose. Comment on fonctionne par rapport à cela ? Et donc, ce consortium de l'Europe, quand il réfléchit à ce qui pose question et ce qui pose problème aux personnes qui l'accompagnent, je vous rappelle qu'on est dans le pays européen, c'est énorme, avec des institutions qui ont vraiment pignon sur le bruit, pose la question de l'adhésion des personnes qu'on accompagne. Mais plus que l'adhésion des personnes qu'on accompagne, il faut travailler à l'implication. L'implication, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre les personnes en difficulté dans un très rapport à l'action. D'accord ? Ils posent la question de manière... Enfin, c'est les bénéficiaires qui font l'exemple, parfois énergiques, ils mettent en question les pratiques sociales. Parfois, les pratiques sociales sont des pratiques très perspectives, qui les mettent dans des situations de nécessité de fouilles pour pouvoir survivre. Donc là, j'en reviens à mon titre. Qu'est-ce qui se passe quand je parle d'une nouvelle solidarité ? En fait, c'est tout ce qui se crée en dehors de nous. Donc, les travailleurs sociaux sont compétents, je pense. Ils développent des stratégies tout à fait adéquates pour soutenir les personnes. Mais on observe aussi qu'il y a toute une série de personnes, de bénéficiaires, qui font le choix stratégique et intelligent d'exister et de progresser en dehors du champ des pratiques sociales. Bon ben, parfois ça se passe très très bien, parfois ça ne se passe pas très bien, parce qu'en fait, ils se construisent de manière, je me sens, entre guillemets ou double guillemets, de manière un petit peu erronée. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté qui est en handicap, dans la capacité de pouvoir agir pour soi, ben cette difficulté, elle reste. C'est un peu comme la personne qui apprend une langue étrangère parce qu'il doit s'insérer dans un pays, et qui malheureusement, en trouve de pouvoir le faire de manière efficiente, va tenir compte du sentiment qu'il a de pouvoir se faire comprendre en paradigme, en paradigme. comme moi, par exemple, quand on parlait anglais, on accompagne sur les moindres. Si je prends l'exemple de ce jeune qui est là, s'il avait bien vu, je me sens de faire ça en dessous là, vous voyez, il y a des gens dans le soufre, il y a des gens qui ont des soucis, des gens dans le soufre. Bien, ben le monsieur qui est dans la situation, il est droit dans ses bottes, il a respecté le cas et la structure du nom. Le jeune qui est mort, de faille de soif, pas plus, de faille de soif. Il n'a pas pu développer les stratégies nécessaires pour pouvoir trouver à boire et à manger, mais il est dans les clous aussi. Si vous et moi nous avions été confrontés à cela, qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? Ben moi, j'aurais pris du pain. J'aurais marronné. Je ne sais pas si j'aurais agressé une vieille. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne suis pas sûr. Mais, je pense que certains devraient agresser une vieille. Chacun ses stratégies. C'est bon, c'est de pouvoir développer la stratégie de la même pointe qui permette la famille que je pense. La cible va en permettre de lever la difficulté. Donc c'est sur ça qu'on a essayé de travailler au niveau de l'éducation. Alors, pour travailler à cela, on n'a pas essayé de réinventer le truc d'un coupé de peur. On s'est inscrit très clairement dans la droite ligne des travaux d'Yannobossé et de Bernard Valéry en France. Yannobossé en Canada, chez vous, Québec, Bernard Valéry en France, et d'autres auteurs que je connais mais que je ne vais pas citer parce qu'ils sont nombreux, qui ont très clairement identifié une démarche qui rend possible la capacité des personnes ou les personnes qui accompagnent les personnes d'accompagnent, de pouvoir exercer un prêt pour agir dans les pratiques sociales, ou surtout pour agir des personnes qu'elles accompagnent. C'est là qu'on se fait. Et donc, dans le cas de ce projet, ce que nous avons essayé, nous, au niveau de l'Europe, c'est de réfléchir à comment on peut revisiter, de manière très claire et très concrète, d'une part, la formation des étudianteurs spécialisés, de toutes les associations dans le cadre de l'information officielle. D'autre part, comment on peut inviter les associations qui rencontrent des difficultés, parce que quand on parle d'étudiants et d'étudiants, les institutions qui sont partenaires d'étudiants, elles ont des associations en charge, qu'elles font également, et qui sont confrontées également à ces difficultés. Comment on peut, avec les associations, revisiter leur stratégie, leur pratique sociale, sans leur donner sentiment d'être occupé de la capacité, de ne pas être efficace, de ne pas être compétent. Ils sont compétents. Il y a juste que, il y a des moments où ça ne marche pas, comment on voudrait que ça fonctionne. Et en concret, c'est celui-là. Dans mon diaparavant, j'ai une série de liens internet, je vais te les montrer. Vous allez cliquer sur les liens internet, vous verrez que les associations dans lesquelles les personnes qui se retrouvent en plus grande difficulté qu'une communauté, quand elles sont arrivées, voire une personne qui se fait soutenir, elles sont énormes. Là, j'ai quelques exemples belges, mais je pense que vous en connaissez chez vous. Donc, l'idée de notre consortium, c'est vraiment d'essayer d'aller vers le changement. Alors, il est clair qu'on ne peut pas imposer le changement. Ce serait contraire, finalement, à la démarche que j'ai évoquée de CDN de Rossi. On n'importe de la prescription. On ne va pas précipier par les travailleurs sociaux de changer notre pratique sociale, si, dans un premier temps, on n'utilise. C'est une démarche qui condamne la prescription. Donc, il faut aller à la rencontre des modalités de nos partenaires sur le terrain. Je vais voir avec quelle commande de manière progressive on peut appuyer sur le terrain. Je vais passer rapidement. Et je vais vous emmener à la technologie. Qu'est-ce qu'on a fait ? Tout à l'heure, on a réuni des travailleurs sociaux, des bénéficiaires et des chercheurs, des enseignants-chercheurs. L'idée qu'on a poursuivi, c'est vraiment de permettre à ces personnes de revenir très concrètement sur comment les bénéficiaires ont été accompagnés. C'est extraordinaire ce que moi je dis là. En fait, d'emblée, on a pu voir des bénéficiaires qui aujourd'hui se portent bien. Certains ne sont pas venus mieux qu'avant, mais ils existent, ils ont un statut parfois légèrement un peu précaire, mais ils existent et ils sont heureux. Revenir questionner le travail social qu'il a accompagné, lui indiquer, mais tu sais à l'époque, quand tu m'as proposé ça, quand je t'ai l'épathie, moi j'ai pas bien vécu. Oui, mais moi j'ai l'épathie parce que je voulais que tu sois bien. On a parlé d'empathie, de bienveillance, etc. On va vouloir être de bonne volonté, vouloir prodiguer la bienveillance et l'empathie, mais parfois on est plus génial. Donc ça, ça a été extraordinaire parce que le travail social doit lâcher prise, le bénéficiaire aussi. On est dans la rencontre. Il y a un profession collectif qui s'est la vente là, et l'idée c'est vraiment de tirer un profession collectif. Donc c'est vraiment très difficile, très riche et très important. Donc je ne vous rends pas, ils étaient vraiment là, ces gens-là, ils en veulent, ils en veulent. Et là vous avez des Espagnols, des Roumains et des Polonais, des Belges aussi. Il y a des Italiens, Belges, Espagnols, etc. Français, Espagnols, Romains, etc. Il y a des moments très dramatiques aussi, parce que le principe de la recherche d'action, finalement, ça a inscrit les patients dans la recherche à pouvoir développer le droit d'agir par rapport à un principe qui est celle de la recherche en fait. Donc ici dans la recherche, la cible c'est quoi ? Est-ce que le DPA, les patients de collectivité constitutionnelle, crédit pour les patients qu'on accompagne ? Et surtout pour les travailleurs sociaux, parce que eux ils sont en difficulté. Et là on voit des moments très dramatiques, là vous voyez François Gilles, c'est mon collègue, qui a participé à ce projet, avec le collègue, je ne sais pas s'il fait qu'il s'est abordé, et on est dans un moment fort du processus. Si vous voyez la tête des gens, c'est énorme quoi. Et là il y a des choses qui s'élaborent. Là on a du matériau pour pouvoir vraiment réfléchir à comment nous, dans le module pédagogique qu'on a développé, et qui pour l'instant en phase expérimentale, comment nous on peut peut-être écrire sur cette recherche et ne pas reproduire les informations antérieures. Ok, alors je vais conclure. Il y a des moments aussi, même si on n'était pas content entre vous, on a appris à être positif. Alors en termes de résultats, je vais aller dire que mon résultat, il y a des choses de recherche auxquelles vous n'avez pas accès, tout simplement parce que c'est une histoire du groupe. Le groupe a accepté de léguer certains aspects, mais bon ben finalement, les photos c'est ok, on a des accords. Il y a un concret à Valence qui a été mené, et vous pouvez avoir accès à ce congrès, en allant sur le site, je laisserai l'adresse mail, ici. Internet c'est ici. Hops. Non, c'est pas là. Et où est l'entreprise ? À l'inix. Internet, mademoiselle. Alors, les actes du congrès vous allez trouver sur la... J'ai mis les actes du congrès. Voilà. Les actes du congrès vous allez trouver là. Je laisserai l'adresse avec une petite vidéo qui régime très très bien ce qu'on a fait. D'accord ? C'est écrit en anglais. Vous avez les actes du congrès, du début à la fin. Il y a plus ou moins 300 pages. Vous allez directement aller lire, vous allez comprendre le processus, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a un module de formation qui est, je vous ai dit, une petite phase expérimentale. On a fait une première phase expérimentale sur cette année ici. Il y en a deux qui vont suivre leur conseil, pardon. Ici, on a accompagné en e-learning les travailleurs sociaux français, belges, espagnols, roumains et italiens. Une des grandes difficultés qu'on a rencontré, c'est le manque de présentiel, ou la difficulté de pouvoir avoir des temps synchrones, parce que les travailleurs sociaux, même s'ils nous montrent que c'est très bénéfique pour eux, il y a une nécessité pour eux de pouvoir à un moment donné synchrone, c'est pas de présentiel d'accord, mais en visuel, avoir l'occasion d'être en résonance avec quelqu'un. Si je vous vois et je vous parle, c'est très agréable, ou si je vous entends, après un texte. Vous n'aurez pas accès à cela, parce que c'est, malheureusement, je vous montre un exemple, un participant qui répond par rapport ou qu'on n'a pas les boucles d'empathie, c'est l'humanité. Donc voilà. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette démarche, c'est que les travailleurs sociaux qui sont envoyés là, qui sont encore en formation pour certains, après un moment ont pu lâcher prise en tête, puisqu'on les a accompagnés à distance, et peut-être avec le Skype, il n'y a pas besoin de les montagnes pour le faire, et le temps pour le faire, ils sont en train de se prendre en place sur un temps additionnel, finalement, au temps quotidien. Eh bien, ce qu'on peut observer à un moment donné, c'est que cette démarche leur offre de pouvoir lâcher prise, revisiter leur pratique sociale, questionner leur pratique sociale, et les négocier avec les autres participants qui sont sur le programme. D'avoir du plaisir à pouvoir dire, ce qui me tient, mais finalement, ça, quelque chose qui me portait à l'accord, où j'étais... À ce moment-là. Oui, à votre travail social, le phénomène. Donc ça, je vous invite à... Je le sais. Et, comment ? Merci à tout le monde d'avoir... Merci.